... Aujourd'hui, Gush va monter sur le ring pour affronter le public. En musique, bien sûr. Avant le moment décisif, je les accueille dans les vestiaires. Un moment d'intimité pour mieux connaître leurs histoires et leurs rêves. Dans un même temps, je vais les coacher, les chauffer à blanc jusqu'à leur monter sur scène, sous le pinceau de Charles Berberian, qui va peindre l'affiche de cet événement. Attention, avec ces harmonies enchanteresses, Gush rentre dans l'arène musicale. Gush, à l'origine, c'est une histoire de famille. Quatre garçons, oui, deux frères et deux cousins, originaires des Yvelines, qui ont commencé à faire de la musique ensemble en 2003. Gush, fan, entre autres, de Bob Marley, de Marvin Gaye, des Beatles ou encore des Beastie Boys, sont là aujourd'hui pour nous présenter un deuxième album. Eh oui, parce que leur premier album, Everybody's God, les a emmenés pendant deux ans en tournée. Et c'est sur la route, notamment, qu'ils ont découvert de nouvelles sonorités, fait de nouvelles rencontres. Les voyages continuent de forger la jeunesse. Gush entre pour la première fois dans l'arène musicale. Messieurs, bienvenue sur le ring. Comment ça va ? Au top. Voilà, déjà, première question. J'ai dit que vous étiez quatre, de la même famille, et vous n'êtes plus que trois. Alors, qui a décidé de partir vers d'autres aventures ? Vincent, le batteur, est parti à la… Il fait ça, il suit sa quête personnelle, sa quête spirituelle. Donc, il a quitté le navire Gush. Ton frère. Vincent, mon frère, oui. Parce qu'on a dit deux frères, deux cousins, Yann, Mathieu et Xavier. Alors, Myra, c'est l'histoire d'un nouvel album qui est né un petit peu sur la route, comme je le disais tout à l'heure. Et Myra, ça veut dire comète ? Enfin, c'est une comète… Myra, c'est une étoile, oui, qui est dans la constellation de la baleine, donc en dehors de notre système solaire. C'est une étoile filante, si on peut dire, qui laisse une traînée derrière elle de lumière, qui est beaucoup plus grosse que le soleil. Pour nous, ça représentait bien ce disque. Alors, commencer à jouer d'abord dans des cafcons devant la famille et les copains et puis finir par faire des premières parties, notamment de Mathieu Chédy, de se retrouver nommé au prix Constantin ou au victoire de la musique, on s'y prépare ou on trouve ça tout à fait naturel ? Ben, disons que ça a mis le temps que ça devait mettre. Pendant ça, ça a duré très longtemps. Le groupe, il a plus de dix ans, en fait. Donc, on y allait étape par étape. On a franchi toutes les marches. Et c'est un processus dont on est content et même fier, plutôt que d'avoir une ascension plus durante. Et donc, c'est vrai qu'on a commencé en bas de l'échelle et on monte petit à petit, on est encore en train de monter. L'échelle sans fin. Voilà, l'échelle sans fin. Si on connaît un autre qui gravit les échelons petit à petit, il s'appelle Charles Berberian. C'est notre artiste peintre. Il est en train de dessiner, en fait, les affiches de votre ring de ce soir. On a hâte de voir ça. Alors, moi, j'ai hâte de connaître vos influences. Elles sont là. Tout est résumé ici dans un cube. Qui veut bien commencer par le saisir ? Notre ami Frédéric Chopin, ici même. Première influence majeure de Gush. C'est pas la première, mais bon, celle que j'ai vue, donc je parle de Frédéric. C'est une influence parmi tant d'autres. Bon, là, on aime bien son... Enfin, moi, je suis personnellement fan de sa manière de composer. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que ça fait voyager, c'est construit de manière... C'est sans cesse en train de progresser. Et en même temps, il a un côté un peu pop, parfois, si je peux dire, dans les mélodies. Enfin, il crée des mélodies qui comptent tenir. Ce que j'apprécie chez lui, voilà. À la fois cette complexité et cette simplicité. Une autre influence ? Bah, alors, une autre influence sur ce magnifique film. Ah, Mathieu, tu peux le porter, tu peux un peu mesurer le poids de... Une superbe carte de l'Amérique du Sud, l'Amérique latine. Effectivement... Vous êtes passé par là ? On est passé par là. Moi, j'ai même eu la chance d'habiter là-bas, dans mon enfance, au Venezuela et au Chili. Et on y retournait après, en tournée. On accompagnait un artiste qui s'appelle Adanowski. Et on jouait avec lui, on faisait ses premières parties. Et on est allé plusieurs fois en Argentine, au Chili, au Pérou, même au Mexique. Et donc, c'est vrai qu'on s'est imprégné un peu de cette culture sud-américaine. Donc, c'est vrai que, sans trop le vouloir, du fait de ces tournées là-bas, on a dû être influencé par cette région du monde. Cette atmosphère. Oui, en tout cas. Tout à fait. Une autre influence. Saisis-toi. Allez, entraîne-toi, Yann. Ouais, voilà. Les Beastie Boys. Les Beastie Boys. Voilà, les Beastie Boys, on aime bien. C'est un de nos groupes d'enfance, on va dire, pas modèle, mais référent. En matière de hip-hop, c'est vrai qu'ils se posent. Voilà, c'est vrai qu'on aime beaucoup le hip-hop. Pourquoi parmi tous ces groupes de hip-hop géniaux, les Beastie ? Parce que c'était les plus délires, les plus marrants, qui se prenaient le moins au sérieux. Avec une dérision, avec des paroles généralement assez drôles. Et puis, voilà, tout le graphisme et tous les clips qui vont avec nous ont vachement passionnés. Donc, quand il y avait un clip qui sortait ou quand il y avait un événement de ce type, il y a toujours quelque chose de surprenant et un concept qui vient avec les Beastie Boys. Merci messieurs, on va passer à l'autre partie de votre ring. On découvre la playlist de Gush tout de suite. Alors, le premier morceau de la playlist de Gush, c'est lequel ? Spank Rock, le groupe Spank Rock avec le morceau Cool Shit qu'on adore. Mais là, encore hip-hop. Voilà, encore hip-hop qu'on a beaucoup aimé passer lors de nos DJ sets. Et puis, on adore ce groupe, son attitude, ils viennent de Baltimore et ils se renouvellent constamment. Ils ont des super idées, c'est hyper riche. Je ne sais pas si on a le droit de dire shit à la télé. Ah ouais, voilà, cool shit. On les a vus en live à Austin lors d'un séjour pendant une tournée là-bas aux Etats-Unis. On a pris une claque. Un autre titre de la playlist ? Donc, Lost de Frank Ocean. C'est un morceau qui est plein de romantisme, de nostalgie. Tout le disque d'ailleurs est bien. Quand il est sorti, on a beaucoup écouté. Et je crois qu'il y a deux ans, quelque chose comme ça. Super dans trop de batterie. Complètement. Super son, super propre. Super chanteur. Un autre. Voilà, c'est Bonniver, Wood. C'est un morceau où il n'a particularité d'utiliser que des voix. C'est quasiment un acapella. Des voix qu'il a un peu trafiquées. Et il y a une phrase qu'il répète en boucle, en faisant monter, en rajoutant des couches de voix, à différents plans. C'est vraiment ce côté moderne vocal qui nous a vraiment fait... Et puis, trans, transpolyphonique, c'est le bon mot, qui nous a vraiment touchés. Et on n'est pas les seuls, je sais qu'il y a... Comment il s'appelle ? Kenny West, qui l'a samplé, qui a adoré. Qui, Kenny West, n'a-t-il pas samplé ? Oui, oui, bon. Qui vous samplerait ? Qui sample Bonniver, c'était assez étrange. C'est un crossover assez... Non, parce que c'est un gars qui vient de la folk, Bonniver. Et donc, voilà, Kenny West... On s'est retrouvés dans un remix de Kenny West, c'était étonnant en tout cas. Surprenant et plutôt agréablement. C'est rare, quoi. C'est libre. Voilà. Ce n'est pas vraiment un retour à l'électronique. Effectivement, on a commencé avec les machines à l'époque de la formation du groupe, 2003, parce qu'on avait peu de moyens pour s'enregistrer. Là, on a voulu joindre l'organique au digital. On avait envie d'aller vers là, parce qu'on avait envie de se servir de tous nos outils pour arriver à nos fins. Il y en a beaucoup, mais des gens dans le rap, par exemple, comme Spankrock, dont on a parlé tout à l'heure. Ou Docteur Drey aussi, d'un éminent producteur qui a fait ses preuves. C'est drôle de passer une journée en studio avec lui. Non, mais voilà, on ne fait pas l'amour ensemble, par exemple. Ça, c'est une réponse qui est... C'est plausible. Oui. Voilà. Il y a plein d'autres choses qu'on ne fait pas ensemble. Mais c'est une des choses... Potentiellement, on peut tout faire ensemble. Même se balader, courir ensemble, faire du sport ensemble, dîner ensemble, festoyer ensemble. On le fait. On y va, quoi. On est là, quoi. On est là, quoi.